Donc ça veut dire de synthèse d'acides aminés, de tirer en fait mieux ce qui vient de la nourriture, de mieux tirer ce qui va vous être profitable en tout cas. Donc c'est quand même, on rentre dans, c'est là où en fait beaucoup pendant des années se sont intéressés à quelle est la nourriture optimale pour l'athlète, ce qui est une très bonne chose, mais en oubliant que le sportif qui a une activité physique intense crée un environnement qui est, je sais pas comment dire, mais... En fait en temps normal, pour vous donner une image un petit peu, pour un petit peu se détendre là, pour vous donner une image un petit peu plus simple, Imaginez que le sédentaire, c'est quelqu'un qui a un seul outil, donc une clé à molette, pour essayer de démonter n'importe quel objet qui passe devant lui. Donc en fait il est devant un tapis roulant, et ce tapis roulant c'est le système digestif, et chaque pièce sur le tapis roulant c'est les aliments qu'on consomme. Et bien le sédentaire en fait il voit plein d'objets différents passer, mais il a qu'une clé à molette pour les démonter. Donc il y a des trucs qu'il peut, et des trucs qu'il peut pas. Donc voilà, c'est mal assimilé. L'athlète, lui, il est pareil, il est devant un tapis roulant, avec plein de trucs différents qui circulent, mais sauf que lui il a pas qu'une clé à molette. Il a la clé à molette, il a la perceuse, il a le tournevis, il a toutes les tailles possibles de clés plates, il a vraiment, plus il est athlète, plus il a d'outils. Et donc du coup, tout ce qu'il voit passer, il va être capable de démonter finement, petites pièces, petites pièces, et vraiment tout démonter. Et donc du coup, ça fait quoi ? Ça fait une meilleure assimilation. En fait, il y a moins de, je vais pas dire de pertes, mais il est capable de tirer, de détacher plus de choses que le sédentaire. Il est mieux outillé pour ça. Et il est mieux outillé, pourquoi ? Parce qu'il est sportif, parce qu'il fait du sport. Merci d'avoir écouté cet extrait de formation. Donc si vous voulez accéder à tout ce cours sur le microbiote chez le sportif, sachez que je me suis basé sur un des derniers papiers. En fait, c'est une revue complète avec les dernières découvertes par rapport au microbiote chez le sportif. Donc on parlera nutrition, mais on parlera aussi de l'impact de l'entraînement sur le microbiote, parce qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de découvertes sur le sujet. Et j'avais envie de partager ça avec vous aujourd'hui, pour que vous puissiez vous entraîner un petit peu plus en conscience déjà, et de savoir quels sont les impacts, les points faibles, les points forts. Et d'avoir une petite liste d'outils clés en main à la fin de ce cours pour justement améliorer et toujours grappiller des centimètres de progression. Voilà, je vous laisse ici. Et pour aller sur la version longue, vous allez jeter un oeil en description. Salut !